Allez salut tout le monde c'est Koinsky de retour avec notre petit robot, notre gros robot même sur Dyson Sphere Programme. On est parti pour terminer la production finalement très propre je pense, on va faire un vrai blueprint d'ailleurs d'alliage. Donc l'alliage qui se trouve, je vais vous le montrer dans mon réplicateur mais si je peux pas le faire on l'avait découvert ensemble la dernière fois. Ceci, donc l'alliage de titanium justement encore donc cool. On aura besoin d'acier en plus, alors avant de déterminer combien d'unités d'acier on va faire, on va équilibrer la production d'acier sulfurique avec le pétrole qui se trouve là-bas puisque bah écoutez comme ça on saura exactement ce qu'on peut faire comme alliage et comme donc acier pour équilibrer le tout. Donc on va regarder ensemble pour se rappeler combien d'acide on fait par seconde. Alors étant donné qu'on a trois lignes de production ça me fait toutes les deux secondes, on en produit quatre toutes les deux secondes, ok. Mais surtout donc on va consommer toutes les deux secondes. Six unités de pétrole raffiné donc ça fait trois pétrole raffiné par seconde, ça colle plus ou moins. On en produit pas tout à fait trois là-bas, je crois que c'est un petit peu moins, ouais 2,5, 2,6. Bon c'est pas grave, on pourrait multiplier un petit peu l'hydrogène cela dit si on voulait, mais le pétrole. Je pense qu'on va laisser comme ça, c'est bien quand même. On en a trop pour deux de toute façon du pétrole et juste un peu pas assez pour trois donc c'est ok. On va pouvoir continuer le layout. Donc ça c'est pour le pétrole, donc on va rester sur trois acides sulfuriques qui produisent deux acides par seconde. Et donc on va regarder pour les alliages finalement combien on va pouvoir faire avec ça. Alors, c'est assez simple, donc on en produit deux par seconde des acides sulfuriques. Donc en 12 secondes, qui est le temps pour faire les alliages une fois. On fait x12, 2 x12, 24. Et pour faire une fois un alliage, ça coûte 8 acides sulfuriques. Donc on peut faire trois unités d'alliage de titanium en fin du compte. D'accord ? Donc maintenant on va regarder combien d'acides on va pouvoir faire et puis on mettra de l'alliage, on le construira après. Un process d'alliage, c'est 12 secondes de titanium donc. Et comme on va en faire trois, en quatre secondes, on va demander quatre acides. Donc on va demander un acier par seconde au final. Ce qui veut dire qu'il faut trois aciers. Je pense que c'est un par seconde la formule. C'est un toutes les trois secondes. Non, il m'en faut un par seconde et c'est un toutes les trois secondes. Donc il m'en faut trois effectivement. Et pour alimenter ça, il en faut trois par unité je pense. Donc il m'en faut neuf de fer. Ok. Donc là on a nos totos. J'espère ne pas m'être trompé. On va maintenant faire un lait haute qui me permet d'être compact et reproductible ailleurs. D'accord ? Donc on va faire la production d'acier je pense ici à côté. Je vais refaire des fonderies. On aura besoin de pas mal. Voilà. Donc. Trois aciers neuf de fer. Alors l'acier va utiliser le fer. Enfin les plaques de fer pour fonctionner. Et les plaques de fer ont besoin de ça. Alors on va essayer. De mettre l'acier au même niveau que ceci. Même là je pense juste à côté. Trois. Voilà on peut mettre l'acier peut-être là. Comme ça on a les deux qui se suivent. On verra de quel côté on l'utilise mais sans doute de ce côté-ci. Dans la continuité. Donc on voit si ça se met bien. Voilà. Et le fer du coup on va le faire au-dessus. En livrant ici aux aciers. Je vais livrer comme ça. Ok. J'aimerais bien faire un truc compact et assez élégant. Donc on va essayer de copier ça. On va mettre trois. J'aurai besoin de fondation. On va aller vers la droite. Ça va aller vite. Vous allez voir on va vite finir ça. Pour passer à la suite. Et la suite ça va être quoi ? Ça va être la logistique interplanétaire. Que j'aimerais vraiment bien faire aujourd'hui. Normalement du coup on aura tout ce qu'il faut pour la faire. Donc on sera heureux. On peut le dire. Donc on aura besoin de trois. Plus. Plus six. Et là si je fais ça on a. On a ce qu'il faut pour alimenter ceci. Tout va être alimenté par le milieu. Au niveau. Donc tout va être acheminé au niveau du milieu pour les plaques. Qui vont servir à alimenter l'acier ici. Bon je vais déjà mettre acier. Ça c'est ce que je veux. En termes d'emplacement des productions. Maintenant on va s'arranger pour que les tapis fonctionnent. Donc il va falloir alimenter en fer les trucs extérieurs. Où ça va être les plaques de fer. Bon encore une fois j'espère ne pas me tromper dans la logique et dans les nombres. Si c'est le cas vous me dites dans les commentaires. Je les lis tous comme d'habitude. On va alimenter en fer donc par là. Et par ici. L'output de l'usine du coup. Bah on peut le mettre sur le côté. Ou si on veut le mettre après en parallèle. Ce qu'on peut faire c'est venir comme ça et mettre la sortie ici. Euh non attendez parce que là c'est pas la sortie. Je dis des bêtises. Hop. On doit encore mettre évidemment la production du produit final. Donc soit je le mets effectivement en longueur encore derrière. Soit je le mets ici sur le côté. On a un truc quand même relativement bien compact quand même. J'aurais pu vouloir le mettre là. Ça pourrait se faire. Mais je crois qu'on va laisser comme ça c'est pas mal. Alors en termes de tapis ici pour alimenter. On va passer comme ça comme ça. Donc on arrivera par là. Et là hop. On aura besoin par contre d'un splitter. Logistique. Hop. Là. Et. Là donc là c'est pour mon blueprint. Je vais pas plus loin vers les mines. Ça en fera après. Mais je veux aussi un blueprint qui soit bien bien. Copiable pour être nickel. D'ailleurs ça me fait penser que ça n'est pas nécessaire. Où est-ce qu'on en est ? On en est pas mal. Donc on va devoir alimenter tout ceci. Avec des bras jaunes. Idem au dessus. Et. Ensuite. Larguer les produits. J'espère qu'on va arriver à le faire. Normalement oui. C'est bon. Oh oh oh. T'as été un peu trop trop loin mon coco. T'as été un peu trop loin. Voilà. Toi tu vas livrer là. Toi tu vas prendre. Donc tu prends. Ici. Toi tu prends là. Toi tu prends là. Ça me paraît ok. Ensuite. Tu livres. J'imagine qu'un bras jaune est suffisant ici. Je vais quand même vérifier de temps en temps ce que je fais. Toutes les trois secondes. Oui ok. Largement. Un. Deux. Trois. Assis sulfurique. Fer. Je vais quand même revérifier la recette. J'ai sûrement oublié un truc comme d'habitude. Il y a le titanium bien sûr qui doit rentrer dans la composition. Mais lui ça va toujours être via un tapis et pas des unités de production. Et on aura besoin de trois entrées dans donc le. Dans un assemble. Dans un smelting facility d'ailleurs. C'est encore les smelting. Ok. On aura besoin de trois. Je pense que je vais les mettre là derrière avec le produit final qui sort par là. Je crois qu'on va faire ça. On va les mettre peut-être au milieu tiens. Pour le fun. Ou sur le côté le tapis sortira au milieu. Ouais c'est bien. On a besoin de trois entrées. Je vais. Alors ce qu'on pourrait faire c'est faire venir le titanium à côté de la rentrée de fer. Par là. Comme ça on a la rentrée de fer, rentrée de titanium, rentrée de pétrole, rentrée d'eau et rentrée de pierre. Bon c'est un truc qui demande un setup un peu particulier. Il faut de la pierre et du pétrole pas loin et du fer. Sinon dans le pire des cas comme on ne sauve pas les usines et tout ça. Enfin les mines. Ça peut s'acheminer par voie logistique planétaire évidemment. Ou interplanétaire. Donc c'est adaptable. Il n'y a pas de problème. Ça marche. On continue. Ça se passe bien pour le moment je dirais. Donc là on va prendre en bas. Et en haut. En haut pour le titanium qui va aller jusque là. En bas pour les deux autres trucs. Je n'ai plus beaucoup de fer sans doute. On va le prendre ici. Vraiment bizarre ce système de stockage dans les... Dans les poches du robot mais au niveau des slots logistiques. C'est très étrange je trouve. Très très bizarre. Alors ici. On vient prendre l'acier. Alors je vais regarder lequel doit être le plus proche. Et si on doit faire gaffe à ça ou pas. C'est quand même en 12 secondes qu'on produit. Donc ça va quoi. Donc dans le pire des cas. L'acide sulfurique devrait être plus proche. Mais on n'en utilise même pas un par seconde. Donc tant que j'ai un trajet par seconde c'est bon. Il faut plus qu'un demi. Un petit peu plus qu'un demi trajet par seconde. Donc il faut voir ce que j'ai. On est à 0,75 c'est bon. On peut laisser de l'acide sulfurique en bas. Mettre l'acier en haut. Ici. Là. Là. Hop hop. On longe ici. On longe là. Alors ok. Pas mal. Enfin j'espère. Ça me paraît pas mal. On va déjà avoir une belle petite production j'ai l'impression. Facilement reproductible. Ça prend pas beaucoup de place. Alors ça on va évidemment arrêter. Je vais. Temporairement même. Mettre de l'autre côté. On va vite le vider. Avec un bras hyper rapide. Je le détruirai après. Hop. Ça va se bloquer. Mais après ça va se débloquer qu'on va lancer. Je vais lancer l'usine avant de sauver le blueprint. Ça c'est sûr. On a déjà eu quelques surprises. Donc. Clairement j'aurais certainement oublié des trucs. 0.75 comme ça. Ballon là. Voilà. Et puis la sortie finale du produit. Qui va se faire. Au dessus. D'accord. Donc je vais. Aller comme ça. On va juste contourner un peu ici. Pour pouvoir venir mettre un bras qui va prendre. Qui va déposer ici. Voilà. Alors là 0.75 par seconde. Et on en produit un toutes les 3 secondes. Donc là clairement. On est large. Et bien on va regarder ce qui se passe. Quand on produit ce qu'il faut. Et qu'on met l'énergie. Je vais mettre les mines hors vidéo. Là c'est pas tellement intéressant. Donc là par exemple. Je vais aller chercher du fer. Parce que j'ai besoin de fer. Pour faire les mineuses. Je n'en ai plus. Mais je vais donner un truc intéressant. Parce que la planète devient grande. Enfin elle a pas grossi la planète. Mais les usines dessus deviennent grandes. Il y en a partout. J'ai du mal à retrouver les endroits. Donc quand j'ai un truc comme ça. On peut faire un truc assez facile. En mettant une alerte par exemple. Mettre une alerte sur ce bâtiment. Quand on dit qu'il n'y a pas de puissance ici. Ou manque de matériaux. Et du coup. Grâce à l'alerte. Qui est celle là. Je vais pouvoir après. Je pense retrouver l'endroit d'où je viens. Sans trop de difficulté. Voilà. C'est un petit truc. Donc j'ai été faire mes courses. J'ai pu revenir très facilement. Hop. Là où je devais. On éteint l'alarme. Petit truc qui marche relativement bien. Dommage qu'il n'y ait pas des balises. Ce genre de choses. En tout cas j'ai pas vu. Peut-être plus tard. Donc. Je vais installer tout ça. Pas mal. Alors il manque encore le titanium. Pour l'instant ça vient d'un coffre. Pas trop trop le choix. On va le mettre là. On va mettre deux bras rapides. Pour être sûr. Je l'avais gardé un petit peu. Donc. Je pensais faire ça dans mon réplicateur. Mais. On va déjà en mettre. De quoi faire une petite production. J'espère que ce sera suffisant. Je crois que je dois en garder pour mes tours logistiques. Je vais peut-être en garder deux ici. C'est plus exactement. Non. Je pense que un c'est bon. Alors. Est-ce que ça produit. C'est une belle petite usine. Déjà je suis content. Elle est quand même. Relativement compact. Tout en longueur. Donc ça se met facilement. En faisceau. L'un à côté de l'autre. Si jamais il faut un peu multiplier. J'attends que ça se vide ici. Pour refermer là. Et pouvoir utiliser le layout. Donc cool. Alors on en aura besoin. Pour construire des trucs. Donc je vais de toute façon. Prendre au fur et à mesure. On va faire un coffre pour le moment. Mais ça va partir en. Mais je ne vais pas faire un coffre. Je vais directement faire la tour logistique. Ce genre de truc. Ça va être. On va connecter. On ne va pas connecter à l'endroit. On l'utilise. On va faire une tour de toute manière. Donc on va faire une tour qui appelle du titanium. Et produit du export de l'alliage. Et ce sera bon. Alors plus tard. Si jamais il n'y a plus de fer. Bon on pourra toujours faire. Appeler du fer d'ailleurs. Ce ne sera pas un problème. Voilà. Je vais la mettre où ? Bah je ne sais pas. On va déjà en construire une. De quoi je vais manquer pour en faire plus ici ? Je vais déjà en préparer deux. Ah. Le titanium justement. Ok. Alors n'en faisons qu'une pour le moment. Et on va la mettre. Je n'ai une là-bas mais elle est un peu loin. On pourrait l'utiliser mais elle est un petit peu loin. Je ne préfère pas aller trop trop loin. Bon je vais la mettre ici à droite. En bas. Hop. Et on est parti. On va charger tout ça là-dedans. On va enfourner. J'ai hâte d'améliorer mon robot. Quand on aura terminé cette technologie là. Peut-être qu'on pourrait prendre le temps d'améliorer un peu le robot. En termes de spas d'inventaire. Notamment. Et peut-être augmenter les slots logistiques. Mais ça ce ne sera pas vraiment méga utile tant qu'on n'aura pas fait le magasin. Allez. Items. Ça fait du plaisir ça quand on exporte. Supply. 5000. Je n'ai plus de drone en ce moment. Peut-être que je vais avoir du mal à en refaire tout de suite d'ailleurs. Ils sont là les petits drones. Ouais. Je ne peux plus en faire des masses. Faire le max. Voir ce qu'il me manque. Du lingot de fer de nouveau. Donc ici on importe le titanium. Ce ne sera pas pour tout de suite. Mais quand on aura fait la tour logistique interplanétaire sur cette planète-ci. Elle redispatchera à toutes les tours logistiques planétaires. Donc. On sait qu'on aura besoin de titanium. Je vais déjà le demander. Et on va déjà le connecter à l'entrée. Bon. Il se trouve que l'entrée je l'ai mise là-bas de l'autre côté. Ce n'est pas forcément le plus heureux. Mais. Ça ne change pas grand grand chose. En réalité. On va juste devoir venir se connecter là. Ce n'est pas. Ce n'est pas grave. Par contre je vais le faire après. D'abord on va sauver le blueprint s'il est bon. Voilà. Je ne détecte pas d'erreur grossière. Je ne vois rien qui ne fonctionne pas. Donc on va le sauver. Et espérer que tout soit ok. La production fonctionne sur les trois là. Donc c'est bien. J'espère que j'ai pas mal calculé. Ça s'était un peu accumulé là. Mais c'est normal parce qu'on n'avait pas de titane au début. Donc c'est pas. Ça me paraît ok. Voilà. Je vais sauver. Hop. On va sélectionner ce qu'il faut et pas plus. Donc on va prendre tout ça. L'arrivée là. L'arrivée là. L'arrivée là. Je prends ça. Oui. Et après il faut éventuellement ajouter des choses ou éliminer. Voilà. J'ai pu sélectionner je pense tout correctement. Alliage de titanium fois 3. J'arrête de marquer usine. C'est un peu idiot. Puisque bon. Globalement on fait quasiment que des usines. Je le sauve. Et on pourra le réutiliser plus tard. Et ça c'est cool. Il est où ? Alliage de titanium fois 3. Je renommerai un peu les autres pour arrêter de mettre usine. On est bon. Ok. Alors avec cet alliage on va pouvoir faire des choses. Je vais le prendre dans mon robot pour le moment. Oh je peux pas le prendre. J'espérais pouvoir le récupérer. C'est ennuyeux ça. Si je dois le prendre un par un. On n'est pas rendu. Donc il faut que je vois ce que je dois faire. On va peut-être couper temporairement l'envoi là. Il faut qu'on fasse des tours planétaires et tout ça quoi. Donc. Je vais me mettre un coffre d'abord. Ici. Voilà. Qu'on va remplir. Pas complètement mais juste de quoi me mettre de cela d'alliage de titanium dans mes stocks. Ce serait bien. Voilà. J'espère que j'aurai assez quand même pour faire l'une ou l'autre tour et tout ce qu'il faut. Attendez. Ça. Ça en demande 40. Je peux en faire une. Mais moi il m'en faut deux quoi. Une d'arrivée et une de départ. Donc il me faut remonter à 40. J'espère que j'aurai de quoi faire. Ça devrait aller. On est déjà à 20. On aura également besoin de drones. Enfin c'est pas des drones là. C'est des vaisseaux carrément. Des vaisseaux de transport. Et là on a besoin de 10 par vaisseau. Donc j'ai quand même besoin d'un peu plus. Ok. Bon. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut les faire sortir. Ces trucs là. Je vais les récupérer en les mettant en supply. Temporairement. En demand pardon. Comme ça ils vont pouvoir sortir. C'est un peu. C'est temporaire. Juste pour que je les récupère. Parce qu'apparemment on peut vraiment pas les récupérer quoi. Ah si. Clique droit. Ok. Alors j'ai rien dit. C'est bien fait. Je vais tout récupérer. On va revenir en supply. Et là on est bon. Ok. Alors les tours. Je m'en fais deux. Ah on a besoin d'une petite d'abord. Ok. J'ai besoin de récupérer de... Du titanium. Oulala il y en aura peut-être déjà plus. Il y en a plus ici. Ok ben. Alors c'est pas grave parce que la deuxième tour je peux la faire de l'autre côté. Ou de toute façon revenir à la faire ici. Donc c'est pas trop grave. Mais il faudrait que je puisse faire au moins quelques vaisseaux de transport pour lancer la machine. Allez j'en fais 14. C'est déjà pas mal pour un début je pense. On veut lancer le truc. Après on en remettra d'autres dans les tours au fur et à mesure. Prends ça. Et là je crois que j'ai à peu près récupéré quasiment tout ce que je pourrais vu que... Il n'y a plus que ça qui arrive comme titane. Alors ça traîne au niveau de l'acide sulfurique. Mais ça on le savait que c'était un petit peu surdimensionné puisque on ne produisait pas assez de pétrole. On pourrait essayer de ramener un peu plus de pétrole à un moment donné. Pour que ça tourne un peu mieux. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Normalement non mais... Ok je trouvais le problème. J'avais oublié d'exporter ici le... Hop. J'ai oublié les brats au moins de ce côté là. Peut-être également une partie de l'autre côté. Pour mettre l'hydrogène dans les brûleurs de... De déchets on va dire. D'hydrogène dans ce cas-ci. Et là ça va mais en fait ça ne brûle pas assez vite. D'accord ok bon bah... Très bien. On va se poser la question de savoir si on avait assez des brûleurs. On a la réponse. La réponse est non. Bah je vais en remettre. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut que j'aille prendre du fer à moins qu'on puisse... En avoir assez ici. Je peux en refaire 2, 3, 4. Ça devrait être suffisant. Et on a une attaque du dark. Ok ok ok. Bah ils ont fait une nouvelle base. Faudra aller la dégommer. Mais ce sera l'occasion d'essayer des nouvelles armes. On avait dit que... On essaierait de faire des nouvelles armes quand même assez vite. Donc ouais ce sera l'occasion. Surtout que la planète n'est pas défendue complètement partout donc il faut quand même que je fasse gaffe. Voilà les robots vont reconstruire ce qui est cassé normalement. Si c'est bon. Ah elle est pourrie. Bah c'est bien comme ça oui on a l'occasion de faire une nouvelle... Des petits essais. Voilà il est temps de ramener du titanium de nouveau parce que ma recherche s'est arrêtée. Mais là on est quasiment prêt. On va bientôt y aller. Voilà là ça va tourner. Ça va tourner mais il en faut beaucoup des brûleurs. Mais c'est pas grave on produit de l'énergie comme ça. Je pense qu'on va placer une nouvelle défense planétaire assez vite maintenant. On est vraiment en gros surplus d'énergie donc c'est parfait. Et il faut pas oublier que la menace monte. Bon c'est très lent. Mais je pense que l'attaque elle va être méga grosse l'attaque de la ruche là. Faut vraiment que je m'y prépare. Donc voilà je vais sauver ce blueprint. Voilà je sauve en pétrole raf simple. X6, 6 unités, du pétrole raffiné, des brûleurs pour l'hydrogène. Je pense que ça va être suffisamment clair comme ça. Boum. Comme ça je pourrais le reproduire plus tard. Ça prend quand même un petit peu de temps malgré tout. C'est pas très compliqué mais ça prend du temps. Et là l'hydrogène, le pétrole c'est bon. Et bizarrement même on sature complètement. Mais je sais pourquoi c'est parce qu'on a pas de titanium. Bon là il va être temps de repartir installer la tour logistique. Je vais aller me préparer. Pion on dégage. Je me souviens maintenant pourquoi on avait besoin de ça. Le graphène c'était pour faire les tubes magnétiques. Je les faisais déjà un petit peu en automatique en fait. Je peux le faire après dans mon réplicateur. Ce que j'aurais pu faire depuis le début. Je m'en sers pas très souvent. Je m'en sers pour les tours logistiques. Notamment c'est comme ça que j'ai retrouvé. Le dépôt est là pour le graphène. Et les tubes sont là. J'en ai pas pour le moment. Je l'ai fait dans mon robot. C'est pas grave. Voilà je me suis préparé quasiment. Je vais vérifier qu'on a assez d'énergie. On a pas mal d'énergie. Mais je vais quand même me rapprocher un peu de l'endroit où on l'a produit. Pour en récupérer. C'est là-bas. Là-bas là-bas. Voilà. Boom. Voilà. Bon j'ai pas besoin de rentrer. Je pense que j'aurai pas besoin de rentrer avec beaucoup beaucoup de titanium. Juste pour refaire une tour ici et quelques vaisseaux. Je peux pas prendre trop de trucs. Mais quand même. Je laisserai des choses là-bas s'il faut. On va partir. On y va. Il y a un truc qui a pas de fuel. Ok. Ah oui c'est l'alerte que j'avais mis sur un des brûleurs. Faudrait que j'enlève cette alerte là. Alors où est-ce qu'on va ? Le Dark Fog est là. X-E-10-1 est là. Je vais devoir utiliser ma map. J'espère juste que mes vaisseaux vont pas se faire attaquer en chemin. Vraiment. On est pas loin. On a de la chance. Le trajet sera court. Si j'arrive à le trouver déjà. Hop. Voilà. Let's go. Let's go mettre cette tour. Alors j'ai également fait des panneaux solaires. Pour qu'on puisse avoir plus d'énergie là-bas. Parce que je pense que ça va consommer pas mal. Donc j'ai pris un petit peu d'avance là-dessus. Évidemment je suis encore en train de refaire des munitions. On sait jamais. Attention. Je dévie. Voilà. Ok. Merci. Oh mais non. Non. Je me fais chaque fois avoir. Je vais les dégager vite fait bien fait tiens. Avec mes trucs explosifs là. Tranquille. Bon. Faut que je trouve ma base moi. Voilà. J'y suis là. Ce qui est cool c'est qu'on produit également le graphène ici. Avec la recette améliorée grâce à ceci. Les Fire Ice Cube là. Donc super. On va placer directement la tour logistique. Interstellaire. Je vais venir la mettre au milieu de tout ici quelque part. Hop. Pas d'énergie. On s'en charge. On s'en charge. Voilà. On va donc exporter. Du. Des lingots. Local supply. Remote supply. Oui. Oh c'est. C'est pareil ici en fait. C'est les deux qui sont ensemble. Ok. Ça fait les deux. Ou alors. Remote demand. Ou remote storage. Je crois qu'on est bon comme ça. Ensuite on va fournir également. Du silicium. Et on va fournir. Petite cerise sur le gâteau. J'avais oublié. Mais on a ceci. Excellent. On met les drones. C'est 10 max de toute façon. Donc je mets le max déjà là. C'est bien. Pas besoin de drone planétaire ici pour le moment. Elle est en train de charger. Oui. C'est. Ouais. Ça consomme beaucoup. Je vais m'occuper tout de suite de. D'énergie. Alors où est-ce que j'ai mis pour l'instant des panneaux. Elle est pas vraiment mis ici. C'est plus si elle est efficace en termes de panneaux solaires ici. C'est pas indiqué. Mais logiquement elle est éclairée pas mal de temps apparemment. Donc. Y'a pas de face qui va être toujours dans l'ombre je suppose. Vu l'inclinaison. Par rapport au soleil ça devrait être bon. Donc on peut mettre des panneaux solaires ici. Je vais continuer un petit peu les. Également les éoliennes parce que j'en ai pris avec. Trop près. C'est bon. Je vais pas me mettre trop loin pour pouvoir défendre tout ça de manière compacte. Alors le chargement de la tour est vraiment très coûteux. J'espère qu'après ça va mieux. Parce que là c'est. Waouh. Ok. Je m'attendais pas à un coût aussi élevé. Mais. Heureusement on a des choses. Bon je n'ai pas tant que ça non plus mais. On va mettre chaque fois 10 panneaux solaires comme ça. Ça en fait quand même déjà 20. On est à 25% de suffisance. Ok. Ok. Après elle charge. Donc elle consomme plus que ce qu'elle consommerait normalement. Je pense qu'elle se met en charge. Le chargement maximum c'est 60 mégawatts. Ça ne dit pas la consommation de base j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Je vais regarder si ça le dit ici. Non c'est 300 mégawatts le maximum. Consommation de needle 60 kilowatts. Mais. Je ne sais pas combien ça consomme. Normalement. On verra. De toute façon ça marchera toujours bien au moins un peu. On va remettre des éoliennes. Je mettrai un petit truc de défense quand même à côté. Pour étendre un petit peu. Là ça n'ira pas. Là je ne pourrais pas non plus. Ok. On est décalé. On est un peu décalé. Mais tant pis c'est pas grave. Ça devrait tracer j'imagine. Pour qu'au moins en needle ça fonctionne quand c'est... Il n'y a pas trop de demandes. J'espère. Je crois que le vent ici c'est 70%. Mais bon c'est déjà quelque chose quand même. Ok. Est-ce que j'avais pris du cuivre ? On n'a pas tant que ça malheureusement. J'ai dû fabriquer beaucoup de choses dans mon réplicateur probablement. On va quand même mettre une petite défense. J'ai bon espoir que ça fonctionne. On va peut-être pas tout dans mon inventaire d'ailleurs oui. On n'a pas la tourelle à missiles. J'espère que je vais pouvoir en faire une. Je peux. Est-ce que je peux faire un truc comme ça ? On a besoin des anneaux super magnétiques. Et pour le laser, on pourrait faire une tourelle laser. Je ne les ai pas encore testées. Ça marche contre le sol et contre l'air. 500 points de vie. Ok. Et les dégâts... 144 points de vie par seconde. Ok. Là c'est des tirs par seconde. Donc c'est dur de calculer. Il faudrait voir les munitions qu'on met dedans. Mais ça consomme combien ? 3 mégawatts. Allez, on va en mettre quelques unes. En fait celle-là c'est plus simple parce qu'il ne faut pas de munitions. Donc quelque part c'est pas mal. J'en mets un. Quelle est la portée ? 40 mètres. C'est pas énorme. Quand je regarde... Alors la portée ici c'est 60 mètres pour les tourelles à missiles. Ok. J'ai l'impression que les tourelles laser vont être un peu moins efficaces. Mais elles sont plus faciles à mettre en place. On va faire quelques coffres. Bon c'est très basique les munitions ici. Donc les dégâts ne vont pas être énormes. Par contre ça c'est encore très valable à tourelles missiles. J'en suis sûr. Où est-ce qu'il me met qu'il n'y a pas d'énergie ? Ah on est trop loin. C'est peut-être parce que simplement on manque d'énergie pour la faire fonctionner. Je voudrais espérer que la mise en charge ne se fasse pas trop longuement. Voilà une tourelle de gosses et puis on peut aller... Hop ! Aller voir, aller pour charger. Donc il nous faut des tapis roulants. Ça j'ai pris la précaution d'en faire pas mal. On va refaire un peu ici pour avoir une... Une autre manière de fonctionner. Puisqu'on n'aura plus vraiment besoin... Alors on peut laisser un coffre ou l'autre. Mais là franchement il ne faut pas abuser. Il y a trop évidemment que j'avais mis pour moi. Mais ce n'était pas tellement utile d'en avoir autant. Est-ce qu'avec un verre on a assez ? Je ne suis pas sûr. Mais c'est ce que je peux proposer de mieux pour le moment. Bon je dirais à peu près certainement au moins ça. Ou alors j'allais dimensionner pour du jaune ? Je ne sais plus. On pourrait en mettre un autre. On peut dupliquer ici. Si on veut augmenter la production. J'essaierai peut-être de le faire avant de partir. Et je vais vider le coffre. Ça peut se faire progressivement. Il n'y a rien d'urgent. Hop donc là on a de quoi envoyer vraiment pas mal. Déjà surtout avec les réserves en plus. On va venir ici. Donc pareil le coffre on n'en a pas besoin. On va le virer progressivement. Et on va mettre sans doute du verre aussi. Hop. Et on va vider le coffre. Bien. Ok là j'avais des choses. Il y a quoi dedans ? Rien qui m'intéresse tout de suite. On est en pleine pénurie d'énergie à cause de ce truc. Ça bouffe à mort. Mais néanmoins ça charge donc c'est pas mal. On va aller maintenant faire la même chose pour le graphène. C'est bon. Allez bien. Je vide le coffre aussi. Hop j'ai mis ça. Cool. Alors là du coup maintenant. On va faire le petit tour des défenses. Juste pour voir si tout a tenu et que tout est ok. Là on n'a pas été attaqué a priori. Là non plus. Toutes les réserves sont pleines en termes de munitions. Là c'est pas mal. Là bas c'est nouveau. On a mis. Et on est encore ici. Et c'est bon aussi. On a de quoi tenir le coup je pense. Sans trop de soucis pour le moment. Ok alors j'ai revu un petit peu ça pour que ce soit beaucoup plus joli. Avec tout un truc central ici. Ça arrive au milieu. Ça repart en produit final. Au milieu c'est les lingots de titanium. 12 unités. J'ai sauvé un blueprint. Je me dirais bien si on essaierait pas déjà de booster un peu la production. Ce serait fun. Je trouve. Donc pourquoi pas. Tant qu'on est là quoi. On va pas revenir tout le temps non plus. Donc est-ce que j'ai des fondations. Oui. J'en ai. Est-ce qu'on va pas pouvoir faire là dessus si c'est du sol gelé. Je suis pas trop sûr. Peut-être qu'on pourrait. Dans le doute. On va bétonner. Voilà. Ok. Je sais pas si j'ai assez pour faire le blueprint. Mais je crois qu'on devrait avoir assez. Pour faire cette fonderie x12. On va la mettre là. Comme ça. Et je vais tout connecter. Ok. J'avais plus assez de faire pour faire les mineuses. Donc c'est pas grave. On a déjà 12 unités de production là. C'est déjà pas mal. Plus le stock. Là on en a 12 égale. Non 10. Plus le stock. Ok. Mais là l'urgence est de revenir. Et de terminer. Puisqu'il me faut une tour de l'autre côté maintenant. On va avoir du titanium à gogo. Par contre il faut que j'en ramène. Ça c'est important. Sinon je pourrais pas travailler. Correctement. La tour est chargée. Juste pour mon départ. Bah ça va me permettre de voir un petit peu l'état de mon réseau. Du coup maintenant qu'elle est chargée. Et on est à 70% d'utilisation. Donc ça va. Faudra voir quand les boats vont se recharger. Evidemment les vaisseaux ils vont consommer. Mais ça devrait être bon. Allez on repart. J'ai ce qu'il me faut. J'ai ce que j'étais venu chercher. On repart vers étape x12. Par là. A fond. J'ai pas mis la tourelle laser de l'autre côté finalement. Tiens. Je vais la mettre là. Bon. Donc trouvons l'endroit où on va mettre notre tour logistique. Je vais la mettre à près d'endroit où on a besoin. On le sait de titanium, de silicium etc. Et que c'est des usines définitives. Et pas les premières que j'avais faites. Qui vont encore bouger. Comme ça il n'y aura pas trop loin pour la redistribution après. On en a besoin pour les cristaux ici. Pas ceux-là pardon les autres. Les cristaux de titanium bien sûr. Ils ne sont pas tellement loin il me semble. Je vais aller les retrouver. Alors on a besoin de titanium ici. De titanium là. Et le silicium. De toute façon on va pouvoir redistribuer dans la planète. Ce n'est pas ça mais. On me dit tant qu'à faire. Autant peut-être prendre un endroit. Qu'il fasse plaisir à un maximum de tours logistiques. Je ne sais plus où est le... Je crois que le silicium on n'avait pas encore mis la tour en réalité. Je ne sais plus où c'est qu'on en a besoin mais... C'est des usines. Une usine je pense relativement temporaire. Il faudra faire un truc plus... Je crois que c'est pour les processeurs. Oui j'en suis sûr même. Donc... Ouais. On a là. Et là. Je mettrais bien la tour... On va mettre une tour interplanétaire ici. Tiens. Pourquoi pas. Oh là je ne sais pas du tout où c'est du coup. C'est au niveau du soleil maintenant. Je vais aller vous trouver ça. Voilà c'est ici. On est entre les deux. Je vais me mettre là. On va mettre quelques fondations. Pour avoir une bonne petite base. Même si ce n'est pas obligé. Alors. Là voilà. Bon elle va consommer. Elle va se mettre en charge. Mais là je pense qu'ici... On est vraiment bon au niveau énergie. Elle devrait se charger rapidement. Hop. Ouais ça charge pas mal. Quatre vaisseaux ici. On va mettre des vaisseaux de redistribution. J'en ai plus. Tiens ok. Je parlais que je vais pas pouvoir en refaire. Effectivement. Il me manque... De la scie... Du cuivre. Ok. Après les drones viendront les chercher par eux-mêmes je pense. Ça devrait pas trop être un problème. Ok. Donc ici on va... Titanium. Est-ce que je dois le demander du coup ? Je pense que oui. Remote demand. Yes on a fait une route de transport. Il y en a qui sont en partance là. On peut regarder sur la carte. Du coup maintenant la carte... Mes quatre vaisseaux sont partis chercher le Titanium. Hop. J'ai juste peur de la ruche. Pour l'instant elle est pas sur le trajet donc ça va. On va être tranquille un bon moment je pense. Ouais non ça ira parce qu'elle est pas sur le même axe. Enfin ça tourne comme ça donc... Il y a peut-être des moments aussi. Il y a des moments où ça va être risqué. Et on a plein de vaisseaux qui amènent également. Ça va vite hein. Ils vont super vite. Très cool. Donc on demande également ça. Demand. Et on demande le graphène. Et du coup comment on va redistribuer ? Le problème c'est que je peux en redistribuer que deux. On va devoir exporter. Alors il y en a deux qu'on peut remettre. Après c'est sans doute pas le plus efficace. Ce que je voudrais faire c'est une petite tour logistique planétaire de redistribution. Je sais plus combien on peut mettre dedans mais... Relier avec un tapis. On a besoin de 20 conteneurs à particules. Je vais aller les chercher. Mais si on fait pas ça on va être embêté. Je pourrais pas redistribuer les trois. Le mieux c'est de mettre autour des tours de redistribution. Relier par des tapis. Ça c'est cool. Bon on va se faire attaquer. Il faut que je m'en occupe. Ça c'est très important. J'ai pris du cuivre. Parce que comme j'avais plus de base ennemie ici. J'ai plus fait de défense. Donc il faut qu'on aille détruire cette base au prochain épisode. Avec des nouveaux... Des nouveaux moyens de combat. Pour les tester un peu. Punaise. Ils sont hyper rapides en plus là. Regardez mes petits prototypes. Enfin c'est pas des prototypes. C'est des niveaux 2. Ils se battent pour moi. Cool cool. Je pense qu'ils ont rien cassé. On a des trucs cassés sur l'autre planète je pense. C'est pas ici. Vous avez utilisé un vaisseau logistique pour transporter du titanium. Excellent. Super. Je vais terminer quand même mon système interplanétaire quand même. On était là pour ça quand même ici. On va manquer de graphène. J'en avais déposé dans les coffres. Il manque encore beaucoup de manutention tout ça. Mais on va essayer d'automatiser au fur et à mesure. Regardez on a une livraison ici. Je sais pas. Ça c'est les vaisseaux ou... Oui je crois que ça c'est les vaisseaux. C'est les gros vaisseaux ça. Ou alors c'est les petits drones qui livrent mais... Ah non c'est bon. Ça se met en local supply plus remote demon directement. Ok super. Alors j'ai rien dit. On peut laisser comme ça c'est déjà bon. Il n'y a pas besoin de faire de petits tours autour. On est ok. Alors j'aimerais bien mettre un bouclier de ce côté-ci. Je crois qu'il n'y en a pas encore. Et honnêtement c'est un endroit que je ne veux pas voir bousiller. Donc on va regarder si on peut peut-être faire ça. Il me manque des super magnétiques rings. Et... Ah il faut du graphite. D'accord. Ok. Il y en a là normalement. Hop là vous voyez. Il y a toujours une solution. Je vais en faire un. On va mettre les scies juste à côté. En termes d'énergie là c'est quasiment chargé. C'est bon. Et même en chargeant on est ok. Donc ça va. Ça va aller pour une défense en plus. Je vais passer en revue toutes mes tours pour vérifier qu'elles sont bien. Mais je crois qu'on les avait déjà mises en demande. Donc je vérifierai ça hors vidéo quand même. Parce qu'on va bientôt s'arrêter ici. Ok. On va mettre le bouclier. Juste être sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Mais... Et ils sont là. Ils sont là. Là. A priori où je suis il n'y en a pas. Ok. Donc on va en mettre un ici à côté. Peut-être du côté de mes usines. Ce sera mieux. Ce que je n'ai pas encore. Ce qu'il me faut vraiment c'est détruire la base planétaire ennemi. Et faire des défenses qui sont incapables d'attaquer dans l'espace. Pour intercepter éventuellement les vaisseaux qui vont attaquer depuis l'espace. Je n'ai pas encore trop regardé comment ça marche. On va... On va essayer de regarder ça. Mais là il est temps de se quitter pour cet épisode. Voilà. Entre celui-ci et le suivant. Je vérifierai mes petites connexions pour vérifier. Ah regardez les vaisseaux. C'est les vaisseaux planétaires. Et on va se quitter sur cette belle image. On a livraison de titanium. Machin. Silicium. Le graphène également. Cool. Voilà je vous souhaite une belle continuation. Salut tout le monde.